... ... de son joueur, Bendy, qui vont nous entretenir pendant 30 minutes. Bonsoir, coach. Bonjour, champion. Bienvenue à notre conférence de presse. Alors coach, le match de demain, un match très important pour vous, également pour l'adversaire. Du côté du Sénégal, comment on prépare ce match-là ? Bonjour à tous. Nous le préparons de la même façon qu'on a préparé les deux précédents, avec autant de sérieux, autant de détermination, autant de professionnalisme. On sait que c'est le groupe de la mort, comme on le dit, il reste un match. Donc on a à cœur déterminé ce que nous avons fait lors de ces deux premières journées. Bonjour coach. Bonjour. Salut, c'est la RTG Guinée. Demain, vous allez faire votre troisième sortie et ça va être... ... lors de la dernière édition du côté du Camerou. Vous abordez cette rencontre avec un statut de champion en titre, en même temps qualifié. pour les huitièmes de finale. Est-ce qu'on peut savoir sur quel tableau vous comptez jouer cette affiche ? Merci. Les Guinées Sénégales, on les connaît, on sait que c'est le gros match. C'est un derby et comme on le savait, dans ce groupe-là, on avait trois derbys. D'abord un contre la Gambie. Dieu a fait qu'on a eu ces trois points-là. Le deuxième, c'était contre le Cameroun. Effectivement, nous abordons le troisième derby contre la Guinée. Voilà, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la même envie de bien terminer ces phases de groupe. C'est pratiquement deux équipes qui se sont qualifiées. Maintenant, comme je l'ai dit, le troisième match, c'est un match important. Ça nous permet, si vous voulez, de consolider les acquis que nous avons eu lors de ces précédents matchs. Maintenant, en 2022, c'était notre deuxième rencontre contre eux, post-Covid, comme vous vous en rappelez. Ce fut un match très compliqué pour nous, parce qu'on était atteint par cette épidémie, cette pandémie. Aujourd'hui, troisième match contre la même équipe, où pratiquement ils ont quatre points, nous on a six points. Après, comme je l'ai dit, on sait que les matchs Sénégal-Guinée, c'est toujours un derby très attendu par l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est le derby de l'Afrique de l'Ouest. Je crois que, que ce soit nous, que ce soit la Guinée, tous, on a envie de faire de bons résultats. Je crois que les Guinéens aussi ont envie de se mesurer au Sénégal, de montrer qu'ils sont capables de nous tenir en échec. Kava, je le connais très bien, je sais ce qu'il prévoit, je sais ce qu'il attend. Ce n'est pas plus ou moins que de battre le Sénégal. J'ai envie de l'empêcher de le faire. Et maintenant, comme je l'ai dit, sur le plan comptable, c'est très important pour nous d'engager quand même un maximum de points sur cette rencontre-là. Bonjour, coach. J'avais dit l'un d'une équipe de télévision, Canal 313, sur le bouquet de Canal, Canal 7. Je voulais savoir, vous me parlez aussi. Coach, merci les gars. Coach, vous allez commencer, vous avez joué un match à l'écoute de Déjà-Caliste. Est-ce que, compte du fait que vous avez effectivement aménagé vos gars pour bien commencer les huitièmes de finale, on ne va pas accepter un match à bien amé avec la Guinée ? Merci. Non, il n'y a jamais de match ami-ami avec la Guinée. Je le dis et je le répète, c'est un derby. Voilà, donc les relations entre la Guinée Sécurie et la Guinée et le Sénégal, on connaît. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a toujours de la tension, il y a toujours de la ferveur. Mais ça reste quand même qu'un match de football aujourd'hui, on peut dire que les deux équipes sont qualifiées. Mais croyez-moi, ça sera tout sauf un match amical. Bonjour coach, bonjour Nathalie, c'est Tadjam, journaliste sénégalais de la radio du Sénégal. Alors ma question c'est pour vous Nathalie, vous avez joué contre la Guinée et on sait que aussi cette équipe Guinée avait tenu un échec du Sénégal lors de la dernière édition. Même si le coach l'a rappelé tout à l'heure, il y avait des joueurs cas qui mentionnaient dans cette équipe. Aujourd'hui, vous êtes venu avec un statut, je ne viens pas de favori, mais de champion d'article 38. Vous devez défendre votre titre, ce que vous faites bien depuis le début de cette compétition. Mais au sein de votre groupe des joueurs, comment est-ce que vous comptez aborder ce match ? Et qu'est-ce que vous vous dites entre vous pour terminer en poter les phases de post-marché ? Bonjour, au sein des joueurs, je pense qu'il n'y a rien qui change. Ma mentalité, c'est que peu importe le match contre qui on va jouer, ça reste la même. Après, tout le monde est très concentré, même si on est déjà qualifié, très impliqué, et puis on montre l'entraînement. Et puis on a un cœur de bien terminer ces phases de poule. Bonjour coach, je m'appelle Paul Gadiallo, je suis journaliste à 424 en Guinée. Le coach Kabah Giawara disait tout à l'heure qu'il est content de rencontrer le Sénégal parce que contrairement à la Gambie, par exemple, le match ne sera pas fermé, le jeu sera ouvert. Est-ce que justement vous comptez jouer à fond ce match-là, même si on sait que même en cas de match nul, vous êtes assuré d'être premier de votre poule avec cette rencontre ? Merci. C'est un match de Cannes et tous les matchs de Cannes sont à disputer. Nous, il n'y a rien qui change, nous n'avons pas l'est-ce qu'il a dit. Il y a énormément de concentration et de détermination dans cette rencontre-là. Donc je l'ai dit, rien n'est encore fait. Nous sommes ici pour jouer trois matchs. Inch'Allah, nous espérons en tout cas avoir le meilleur résultat possible. Mais croyez-moi, comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout un match amical malgré que les deux équipes sont qualifiées. Il a bien raison de dire qu'on sera au rendez-vous de demain. D'abord, je prie Dieu que la malédiction nous éloigne tous. Entre êtres humains, parce que c'est un mot quand même assez fort, la malédiction. Je crois que, je le dis et je le répète, ça ne restera seulement que du football. Mais je crois que nous, on n'a jamais cru en cette malédiction. On a cru en nos forces, travaillées, en nos certitudes. De savoir que dans le football, il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est vos entraînements. L'essentiel, c'est ce qui va se passer pendant 90 minutes, pendant 95 minutes. Du fait que nous entrons par la plus belle des manières dans cette compétition, en gagnant ces deux matchs-là, ça nous donne un peu plus de marche, effectivement, sur ce troisième match-là. Bonjour tout le monde, Adoladi Diop, l'un sportif sénégalais, CNTV, après 37. Bonjour, coach. Bonjour. Bonjour, Mélan Pani. Bonjour. Coach, après deux victoires face à la Gavine et au Cameroun, même si la première place n'est pas assurée, comment comptez-vous aborder cette troisième sortie pour éviter de cette débranche ? Il est important d'être dans notre dynamique, donc cette dynamique de victoire. Il est important d'être dans cette continuité. Nous sommes conscients aussi que l'équilibre est très fragile entre le positif et le négatif. Nous savons qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une situation favorable. Mais après le match, toutes les choses peuvent aussi changer. Donc, il faut rester concentré, respecter énormément cette équipe guinéenne. Et nous avons énormément de respect pour cette équipe, pour ce peuple-là. Et nous les respecterons sur le terrain. Et la meilleure façon de les respecter, en réalité, c'est de faire le meilleur match possible demain. Bonjour, coach. C'est Mwame Lamidou, le journaliste sportif guinéen. Je m'appelle à GuinéeFout. Deux matchs, deux victoires pratiquement qualifiées. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle aussi se fasse un peu tourner son effectif à la première question ? La deuxième, est-ce que vous avez un mot en endroit de ces sénégalos guinéens ou guinéo-sénégalaises ? L'Ambalismendi, tu vas projeter ton équipe en équipe, en club, au-delà Vaudi. Est-ce que vous vous êtes déjà parlé à propos de cette rencontre ? Merci. Merci pour ce moment-là. De faire une seule question à la fois. Forcément, nous pensons à tous ces sénégalais-là qui vivent depuis des années et des années en Guinée. J'ai envie de dire que c'est le même peuple, en réalité. Mais une pensée aussi à tous ces guinéens qui ont immigré au Sénégal aujourd'hui, qui sont sénégalais. Donc justement, je fais un appel à tous ces peuples-là de savoir que ça reste un match de football et que quoi qu'il puisse se passer à la fin de cette rencontre-là, nos peuples sont pareils, nos peuples sont ensemble depuis des décennies, depuis des siècles. Et ça, le football ne peut pas l'enlever. Donc ça restera un match de football que le meilleur gagne. Côte, bonjour. Lors du combat des Lyons, la fois dernière, il y a eu quand même beaucoup de Lyons de la Tiringa qui sont sortis ceci hier. Comment se porte aujourd'hui l'infirmierie de votre équipe ? Ça va, mes joueurs reviennent petit à petit. Effectivement, il y a eu Lamine Kamara qui a reçu un coup lors de ce match contre le Cameroun. Mais ça va, les médecins ont bien travaillé. Il y a eu une contusion, mais je crois que dans l'ensemble, on fera le point après l'entraînement de cet après-midi. J'ai envie de dire que l'infirmierie se vide petit à petit. Et ça, c'est une grosse satisfaction pour nous parce que ça nous permet d'avoir encore d'autres possibilités. Bonjour, Cédric Diolivera de Radio France International. Ma question est pour Alucissé. Alucissé, face au Cameroun, il y avait cinq joueurs titulaires qui sont passés par Génération Foot. Sadio Mane, Habib Dialloïse Malazzar, Pape Matarsar et Lamine Kamara. Je voulais savoir ce que ça vous apporte d'avoir autant de joueurs qui sont passés par la même académie. Est-ce que ça sert aujourd'hui à l'équipe du Sénégal ? Forcément, c'est louer le travail que fait Génération Foot, que fait Diambar, que fait Dakar Sacré-Cœur. J'ai envie de dire l'ensemble des centres de formation aujourd'hui qui polluent notre pays. Il fut longtemps, c'était cinq, six, sept joueurs de Diambar. Aujourd'hui, c'est cinq, six, sept joueurs de Génération Foot. Tant mieux que ça continue. Mais louer aussi le travail que la Fédération Sénégalaise de Football fait à travers des petites catégories. Parce que c'est vrai que les clubs forment, mais aujourd'hui, c'est à travers nos U17, c'est à travers notre équipe locale. C'est à travers de l'équipe des U23, c'est à travers de l'équipe des U20 que, en réalité, ces joueurs-là, on les voit encore beaucoup plus. Donc, c'est un travail d'ensemble entre académie et fédération qui fait aujourd'hui la force de cette équipe A. C'est un projet qui a été mis en place déjà par la Fédération Sénégalaise de Football et l'ensemble des académies, l'ensemble du football sénégalais. Et je crois que c'est ce qui fait avancer le football sénégalais. Tant mieux pour nous tous. Merci beaucoup. Bonjour, coach. C'est Papa Djibou Nkai du quotidien Source A. Depuis, si ma mémoire est, peut-être dans le passé, mais en tout cas depuis 2020, depuis 2000, le Sénégal n'a pas fait de quart en plein en face de poule. Souvent, c'est des victoires, des matchs unis, etc. Est-ce que c'est l'occasion pour cette édition véritablement de finir ces passes de groupe avec trois victoires à l'athlète ? C'est ce que nous désirons, Djibou Nkai, mais je crois que ce que nous désirons le plus, c'est de finir premier déjà de cette poule. Si demain, c'est trois points, demain, tant mieux. Nous en serons très heureux, mais si c'est un point aussi, l'essentiel pour nous, c'est de pouvoir justement terminer premier dans cette poule et de pouvoir, si vous voulez, préparer nos huitièmes de finale sur place. Donc, c'est un match très important. Au-delà, je veux dire, de l'aspect comptable, c'est surtout sur le plan de la logistique aussi, c'est très important qu'on puisse être ici. Là où, ici, à Yamoussoukro, on a quand même notre base. Nos joueurs commencent à s'habituer à ce climat-là. Ça nous permettra, en réalité, de bien préparer les huitièmes de finale. Et pour cela, il faut qu'on termine pour lui de la poule. Bonjour, coach. Je suis parti. Désiré, à l'âme de la télévision ivoirienne. Pour les matchs face au Cameroun, certes, le Sénégal a marqué trois vues, mais vous avez un question en vue sur un coup de pied arrêté. Là, vous affrontez la Guinée avec des attaquants comme Bayou et éventuellement l'Irasse qui font très bon dans les airs. Quelles sont vos solutions ? Quelles sont les solutions que vous avez trouvées entre le match contre le Cameroun et maintenant pour restifier le tir au niveau de cette action de Jénière ? Oui, c'est vrai que par moment, on a été en difficulté. Je dis bien par moment, on a été en difficulté sur les coups de pied arrêtés. Mais en réalité, si on regarde notre équipe actuelle, depuis quelques temps, on ne prend pas de but sur le coup de pied arrêté. Donc pour moi, le ratio aujourd'hui est parfait. Mais c'est un axe d'amélioration comme dans d'autres axes aussi. Pour moi, il n'y a pas de psychose. Nous sommes conscients effectivement de la puissance athlétique des attaquants guinéens sur les phases arrêtées, mais aussi des défenseurs comme Djahabi, comme Janvier, comme Bayou, des garçons comme Djila Boudji qui excellent vraiment dans ce domaine-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !